Ma première question au téléphone, c'était toujours « Si je te parle d'Annie Turcotte, de quoi je veux parler? » « Si je te parle d'Anne-Marie Edward, de quoi je veux parler? » « Si je te parle de Marc Lépine, de quoi je veux parler? » Puis là, quand je disais « Marc Lépine », il faisait « Oh shit! » C'est un spectacle de théâtre documentaire qui est écrit par votre humble serviteur ici, moi-même, et une amie, Marie-Johanne Boucher. Le projet est né de notre envie commune à elle et à moi de questionner tous les aspects de l'attentat de Polytechnique. C'est un événement qui est traumatisant pour le Québec en entier, le Canada en entier, le monde en entier, parce que c'était une des premières fois en Amérique du Nord où il y avait une tuerie dans une école où il y avait autant de morts. Marc Lépine a fait 14 victimes, dont ma cousine Anne-Marie. Moi, j'ai toujours pensé que ces filles-là, ces 14 femmes-là, étaient des intouchables, mais j'ai déchanté assez solidement le soir du 6 décembre 2018, quand j'ai publié le nom des filles sur Twitter. Puis il y a du monde qui m'a écrit qu'elles avaient mérité leur sort et qu'elles avaient couru après. Ça fait que je ne pouvais pas concevoir que 30 ans après l'attentat de Polytechnique, il y ait des gens encore qui, bien, essentiellement pensent que Marc Lépine avait raison d'agir comme il l'a fait. Ça fait que, donc, on va s'asseoir avec quelqu'un, que ce soit un pro-gun, un pro-contrôle, un pro-masculiniste ou une ultra-féministe. On enregistre la conversation, on extrait le verbatim de cette conversation-là, puis évidemment, après, on fait une certaine forme d'édition. On va chercher les moments qui sont les plus pertinents pour nous, les questions qui sont posées de manière frontale aux spectateurs. On s'adresse, on brise le quatrième mur. Ça a été de réaliser à quel point ces discours-là, ultra-radicalisés, avaient un impact sur moi, mais aussi avaient un ascendant sur moi. Je n'ai jamais reparlé de la semaine de Polytechnique avec personne ou à peu près pas. Ça fait que, bien, évidemment, tu sais, le choc post-traumatique qui vient avec, à un moment donné, j'ai été obligé de prendre une pause parce que c'était trop difficile. On a pensé au projet Polytechnique comme un projet porteur d'espoir, puis de lumière, malgré la lourdeur du sujet. Je ne pense pas que les gens vont sortir du projet Polytechnique en se disant, bon, bien, j'ai appris quelque chose, puis je retourne chez nous, puis je vais faire mon lavage. Moi, j'ai la prétention de dire que notre show va être un éveilleur de conscience. Après ça, bien, ça sera à tout un chacun de décider à hauteur d'homme qu'est-ce qu'il fait. ? – Sous-titrage FR 2021